De toute façon ici on ne peut plus rien dire, il y en a marre, il y en a marre. Voilà, je suis Julien Lecomte et j'avais envie de vous faire un petit podcast à propos de la liberté d'expression. Parce que c'est un thème qui me tient à cœur et je trouve ça un peu dommage que quand on parle de la liberté d'expression, en fait on soit souvent réduit à soit à des débats stériles, des débats qui n'en sont pas, des discussions entre chacun sa liberté d'expression, de toute façon je dis ce que je veux, ou bien alors des querelles juridiques très pointues que finalement pas grand monde ne maîtrise. Voilà, et donc plutôt que de faire un article très long dans lequel j'énumère des articles de loi, de règlement, de la Convention européenne des droits de l'homme, ben j'avais envie de rendre ce sujet accessible et concret. Donc voilà, après j'encourage les personnes qui sont intéressées par la question de la liberté d'expression à consulter les sources que je mettrai en lien dans la description de ce podcast. Et en même temps, ben voilà, l'idée c'est de ne pas faire encore une énumération de règles qui sont abstraites, mais de partir de cas concrets. Parce qu'en fait la liberté d'expression, ça ne veut pas dire qu'on peut tout dire impunément. Voilà, alors déjà pour prendre un tout premier exemple, un cas qui me vient, c'est la question de l'immigration. Ben par exemple, c'est ok d'avoir des idées sur l'immigration, c'est en fait une opinion politique, c'est une opinion à propos de l'organisation de la société. Donc en fait on peut débattre de l'immigration. Par contre, c'est interdit d'attaquer une population. Ça c'est du racisme en fait. Et en fait le racisme n'est pas permis par la liberté d'expression. La liberté d'expression, ça ne veut pas dire pouvoir attaquer quelqu'un sous prétexte de liberté d'expression. En fait non. La liberté d'expression concerne en fait les idées et les faits. Elle ne concerne pas finalement les nuisances, les discriminations qui peuvent en découler. Donc en fait, on en revient à des principes assez classiques dans le droit. Et je ne vais pas vous faire un cours de droit comme je l'ai dit. Mais c'est l'idée finalement que dès lors qu'il y a nuisance, en fait, je peux être sanctionné par rapport à la nuisance commise. Et donc attaquer quelqu'un, faire même des attaques à dominem, des attaques à personem. En gros, nuire à quelqu'un, que ce soit individuellement ou collectivement, et bien en fait, ça peut aboutir à des sanctions pénales. Des sanctions civiles déjà. Donc en gros, vous pouvez vous faire attaquer en justice par l'autre partie. Mais aussi au niveau pénal, il y a des choses qui sont des infractions à la loi, à la constitution, etc. Et donc, il y a des idées philosophiques derrière tout ça. En fait, il y a l'idée, par exemple, de la question de la tolérance. En fait, la liberté d'expression, ça veut dire qu'il faut, quelque part, tolérer toutes les idées. Et en même temps, si on reprend le paradoxe de la tolérance dont parle Karl Popper, je mettrai le lien dans la description, et bien en fait, tout tolérer, ce n'est pas possible. Parce que tout tolérer, ça veut dire aussi tolérer l'intolérance. Et si je tolère l'intolérance, en gros, et bien l'intolérance qui, elle, ne tolère pas la tolérance, et bien finalement, c'est elle qui gagne du terrain. Dans tous, finalement, les régimes où on a commencé à tolérer l'intolérance, la tolérance est arrivée au pouvoir, en tout cas, c'est le risque que l'on court, et là, à ce moment-là, il ne faut pas demander aux intolérants de tolérer les tolérants. Donc, en gros, c'est un garant de la liberté d'expression que de refuser l'intolérance. Les propos intolérants ne peuvent pas être tolérés, parce que sinon, on est dans une contradiction de la tolérance. C'est ça qui est dingue, en fait, c'est une condition même de la liberté que d'interdire certains propos, que d'interdire certaines postures, parce que si on ne les interdit pas, alors on met en danger la liberté. Voilà. Alors, il faut aussi être bien conscient, finalement, qu'il y a des personnes qui disent « on ne peut plus rien dire, c'est dégueulasse », et en même temps, ces personnes-là, en fait, c'est quand on critique leurs propos qu'ils disent ça. Et là, je suis désolé, mais justement, en vertu de la liberté d'expression dont ils se revendiquent, eh bien, on est aussi tout à fait libre de critiquer leurs idées. Ce n'est pas parce qu'on peut avoir n'importe quelle opinion politique que n'importe quelle opinion doit être considérée comme intelligente, et qu'il faut dérouler le tapis rouge devant cette opinion. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, de se dire « ah ben, c'est dégueulasse que ce n'est pas mon opinion que tout le monde trouve géniale et qu'on applaudisse, etc. » Ben, attendez, il faut un petit peu se calmer, il faut un peu redescendre sur terre. Et ce n'est pas parce qu'on a une opinion et qu'on peut la dire que tout le monde est obligé de trouver ça génial et qu'on est obligé de respecter cette opinion. Les attaques, les opinions portent sur les sujets, non sur les individus. Voilà en gros cette seconde idée philosophique. Donc avec l'idée du paradoxe de la tolérance qui veut que, ben, en fait, on ne peut pas tout tolérer. Si on tolère tout, on tolère aussi l'intolérance. Et ça, c'est paradoxal. C'est contradictoire, même. Si on tolère la tolérance, en plus, on court le risque que l'intolérance arrive au pouvoir et dès lors que, eh bien, ce soit la fin de la tolérance. Ce soit la fin d'un régime de tolérance. Donc, il y a cette idée qu'il faut interdire certaines choses si on veut préserver des libertés. Pour assurer la liberté de tous, en fait, il faut interdire certaines postures. Et justement, les postures intolérantes, les postures qui disent « si tu ne penses pas comme moi, tu fermes bien ta bouche ». Ben, non, en fait. Non. C'est juste pas autorisé. C'est antidémocratique. Et puis, ensuite, il y a cette idée de non-nuisance dont j'ai parlé également. C'est-à-dire qu'en gros, insulter, diffamer, on revient à l'idée de ne pas attaquer les individus. Les insultes, la diffamation, c'est puni en justice. De même que, par exemple, si vous partagez la photo d'une personne qui n'est pas consentante et encore plus si vous lui nuisez, par exemple, vous partagez une photo d'une personne dénudée ou dans une position humiliante, eh bien, si elle vous attaque en justice, vous allez perdre, vraisemblablement. Voilà. Si vous n'arrivez pas à prouver son consentement, parce qu'il y a de fortes chances que ça arrive. Donc, en gros, il y a des lois qui sont supposées protéger, d'ailleurs, les individus, les populations, et elles impliquent que la liberté d'expression, ce n'est pas de pouvoir tout dire, encore une fois, sans conséquence. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dans nos sociétés, mais ce n'est pas sans conséquence. Alors, il y a bien sûr des cas limites. Par exemple, en réalité, il est possible, et il est autorisé, de critiquer une religion, par exemple. Mais là, la frontière, en fait, elle est poreuse. Comment distinguer les critiques légitimes envers une religion, envers un système politique, envers une manière d'organiser la société ? C'est bien une question politique, c'est bien une question sociale, et en même temps, la stigmatisation d'une population. C'est parfois très ténu, des personnes derrière une critique de la religion, eh bien, en profitent pour, finalement, critiquer les individus qui la pratiquent, pour critiquer, pour stigmatiser une population, et pour discriminer cette population. Là, on est dans un terrain, finalement, assez glissant, et c'est pour ça qu'il y a des catégories de la population qui sont protégées, donc, sur base de leur appartenance sexuelle, genrée, sur base de leur appartenance religieuse, etc. Donc, en fait, il y a des thèmes qui sont quand même plus sensibles que d'autres, et par rapport auxquels, eh bien, il est normal, afin d'éviter de stigmatiser une population et des individus, eh bien, de prendre des précautions pour bien ce que le discours porte sur une critique politique, une critique sociétale, si vous me passez le terme, et non sur la stigmatisation de personnes, d'individus, finalement, qui pratiquent une religion et qui n'ont rien à voir avec la critique que l'on pourrait faire à un régime politique. Vous voyez, c'est très, très, très délicat sur certains thèmes. Alors, une dernière chose que je voudrais, deux dernières choses que je voudrais ajouter dans ce podcast, c'est souvent l'idée que derrière les personnes qui disent « on ne peut plus rien dire », il y a vraiment l'idée que, en fait, quand on observe, ils disent « on ne peut plus rien dire » et puis ils disent leur opinion. Et finalement, personne ne leur interdit de la dire. En fait, ils la disent. Il y a des gens qui sont tous les jours sur les plateaux télé, je pense à Éric Zemmour en France, je pense au Front National, qui se présentent comme des pestiférés et des parias, alors qu'en fait, ils ont tribunes publiques tous les jours dans les médias. Et ils arrivent et disent « on ne peut plus rien dire ». Ils disent « on nous empêche, on nous musèle, etc. » Alors qu'en fait, ils parlent tout le temps et ils disent tout le temps leur opinion. Donc, à un moment donné, je pense que c'est sain de remettre en question cette phrase « on ne peut plus rien dire ». On ne peut plus rien dire en fait, quand on prend le temps d'observer, les personnes qui disent ça, en général, elles disent leur opinion et elles le disent à une large catégorie de la population. Donc, je pense qu'il faut remettre en cause cette posture-là. Finalement, c'est facile de se présenter comme quelqu'un qui est victime, quelqu'un qui a des opinions un peu impopulaires, qui a des opinions qu'on veut faire taire, comme si, en fait, c'était vraiment les contestataires, si vous voulez. Nous, on est les vrais contestataires, on est les personnes qui ont des opinions que personne ne veut entendre. Mais voilà, en fait, c'est facile de se positionner comme ça. C'est très facile. Et malheureusement, il y a des gens qui sont encore suffisamment sensibles à ça que pour se dire « oui, ils ont raison, en fait, pourquoi est-ce qu'on ne les laisse pas dire ? » En fait, on les laisse dire. En fait, on les laisse dire. Ce qui se passe, par contre, c'est que ce n'est pas parce qu'on peut dire plein d'opinions politiques qu'on a une liberté d'expression qu'en fait, on est obligé de tendre le micro à tout le monde à tout moment. Si on écoutait toutes les opinions de tout le monde à tout moment, en fait, on n'en aurait pas fini et à un moment donné, il faut faire le tri. Par exemple, aux grands médias, les grands médias ne sont pas obligés de donner la tribune à tout le monde. Ils doivent veiller à une représentation équitable d'un peu toute la société. C'est leur boulot. Mais ils ne sont pas obligés de donner le micro à n'importe qui, n'importe quand, en fait. Ne serait-ce que, voilà, si on parle des sujets comme le coronavirus, par exemple, en fait, on pourrait donner le micro, tendre le micro à quelqu'un qui a bu de l'eau de Javel et qui a l'impression que ça a fonctionné, ou bien juste se dire qu'on va aller interviewer des laboratoires médicaux de différents types pour être sûr d'avoir une impartialité et pas d'avoir des lobbies médicaux qui tirent la couette de leur côté. Mais ça ne vaut pas le coup d'interviewer tout le monde, même si chacun est libre, finalement, de boire de l'eau de Javel s'il pense que c'est efficace contre le coronavirus. Après, par contre, il risque d'être puni s'il en fait boire à quelqu'un d'autre. Autre sujet, autre sujet. Alors, je terminerai, moi, en tout cas, ce que je pense, c'est terminer avec un rappel encore au niveau philosophique, finalement, c'est que le relativisme, c'est une opinion philosophique qui est un peu pourrie, en fait. L'idée que tout pouvoir dire implique de pouvoir voir ses idées se faire critiquer, en fait, publiquement sur base de ce principe. donc, en gros, le relativisme, c'est l'idée qu'on pourrait tout dire et que tout pourrait être mis sur un pied d'égalité. Donc, la personne qui dit aux gens de boire de l'eau de Javel ou la personne qui dit faites attention et mettez un masque quand vous sortez, eh bien, ils ont une opinion équivalente. Non, non, en fait, non. et au contraire, justement, la liberté d'expression, ça implique de pouvoir faire critiquer les idées, de pouvoir les soumettre au débat public. Et c'est ça, moi, qui me chagrine, en fait. C'est que parfois, justement, on laisse les gens un peu déballer leurs idées dans des grands médias ou bien même sur les réseaux sociaux et, en fait, on ne leur permet pas de les mettre vraiment en perspective avec une critique qui est construite. En fait, on laisse tout le monde déballer un peu ses opinions mais on ne prend pas la peine de construire des argumentaires vraiment rationnels, vraiment étayés, nuancés, complexes par rapport à tous les sujets de société qui nous entourent. Et je pense que c'est vraiment un des enjeux, en tout cas, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que finalement, eh bien, on aille plus vers du débat complexe, on aille vers plus de nuances et on aille vers plus d'explications aussi parce que voilà, c'est trop simple de dire à chacun son opinion. C'est de la merde ça. C'est de la merde. Non, en fait, il y a des opinions qui sont plus solides que d'autres et, eh bien, c'est bien de pouvoir se dire que, eh bien, une opinion, c'est encore mieux quand elle est construite, quand elle est argumentée, quand elle est étayée. voilà. Et je terminerai par une citation d'Anna Arendt qui est une philosophe que j'aime bien. Anna Arendt qui dit « La liberté d'opinion est une farce si l'information sur les faits n'est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l'objet du débat. » Voilà. Merci à toutes et tous. Si vous m'avez écouté jusque-là, j'espère que ça vous aura plu. Alors, c'est un sujet que certains pourront considérer que j'ai traité en surface et en même temps, je mets des liens dans la description et je vous invite, n'hésitez pas à m'envoyer vos opinions argumentées sur la question et sur les éventuels compléments que vous verriez à cette explication. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.